bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakin alors comme promis on se retrouve pour les énergies sentimentales donc je vous avais dit là qu'à partir de ce mois ci le mois de décembre j'allais commencer à faire des tirages sentimentaux donc voilà aujourd'hui présentement je vais faire le tirage pour les énergies sentimentales du taureau et je veux vous rappeler que c'est un tirage général donc vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information mais que ça se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez présentement alors si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos donc le voyage d'Eliakin à commercial gmail.com et ça me fera plaisir de vous faire votre tirage ceci dit pour le mois de décembre je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos des énergies du mois je vous rappelle que pour le mois de décembre uniquement j'ai une promotion pour vous donc pour toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions vous pourrez l'obtenir au tarif de d'une question et pour toutes les personnes qui me feront la demande de d'un tirage à trois questions vous pourrez l'obtenir au tarif de deux questions donc simplement pour le mois de décembre c'est un cadeau de noël à l'avance un cadeau des fêtes pour tous donc voilà je tiens aussi à vous dire et c'est important pour moi de vous le dire que peu importe l'issue du tirage peu importe ce que vous percevez dans ce tirage j'ai mis une petite clé ici une belle petite clé en fait pour vous rappeler mes chers amis que c'est vous qui avez la clé de votre destin c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues avec les messages reçus d'accord donc vous avez votre libre arbitre dans tout ce qui est dit ici alors si pour vous ça résonne avec vous ce tirage c'est à vous de décider ce que vous en faites et je précise également que je ne je suis ici pour donner des messages je ne suis pas ici pour donner des messages qui vont flatter l'ego je donne des vérités des vérités qui sortent dans les messages donc ça se peut que parfois les messes les les tirages vous paraissent négatifs mais il faut trouver le côté positif dans tous les tirages dans la vie tout ce qu'on vit que ce soit positif ou négatif il y a toujours du négatif à en retirer parce qu'on est ici pour apprendre on fait un apprentissage ici sur cette terre donc quand on vit des épreuves bien c'est l'occasion d'apprendre donc essayer de voir les choses de cette façon mes chers amis d'accord alors on va commencer avec le tirage pour les taureaux donc ce que je vois dans votre tirage ici pour vous mes chers taureaux c'est que présentement vous êtes dans une ambiance de nostalgie présentement vous pensez à votre relation mais vous êtes un peu déçu vous êtes déçu peut-être de la tournure des événements vous vous ennuyez en tout cas dans votre relation on voit un désir de retrouver quelque chose qui n'est plus vous quelque chose du passé donc peut-être que vous trouvez l'autre trop indépendant ou qu'il n'accorde pas assez de temps à votre relation vous vous sentez délaissé vous voyez que vous ne faites pas assez d'activités ensemble vous ne vous retrouvez pas assez souvent ensemble et peut-être que l'autre personne a des ambitions qui fait qu'il accorde beaucoup de temps à son travail ou à d'autres activités donc c'est pour cette raison là que vous vous sentez délaissé mais peut-être que cette personne là n'est pas assez mature ici je ne vous montre pas toutes les cartes mais on a le valet de coupe et peut-être que cette personne n'est pas assez mature face à l'amour d'accord donc on le voit ici avec la lune inversée que vous êtes déçu que vous vous sentez insécure dans cette relation là parce que vous ne savez pas où elle va vous ne savez pas où est-ce que vous vous en allez dans cette relation et vous vous êtes peut-être rendu à un certain point et l'autre non donc vous avez besoin on a le fou ici vous avez besoin de légèreté un peu dans votre couple vous avez besoin de vous amuser de vous évader de changer vos idées mais ce n'est pas ce qui arrive avec votre partenaire présentement d'accord donc ce que vous faites à ce moment là à cause de tout ça vous vous isolez puis vous avez vous avez peut-être besoin justement d'un temps de réflexion pour voir si cette situation là vous convient ou non mais je crois qu'elle ne vous convient pas parce que vous vous ennuyez donc prenez le temps qu'il faut pour réfléchir tous les deux avant de prendre quelques décisions que ce soit dans votre couple prenez le temps de réfléchir pour ne pas prendre des décisions à la hâte ok réfléchissez revenez parlez-vous expliquez vos besoins de part et d'autre et essayez de trouver des consensus des relations amoureuses c'est toujours ça ce sont des compromis à faire donc il ne faut pas prendre des décisions hâtives et juste dire on va quitter parce que ça ne me convient pas si vous avez déjà discuté si vous avez déjà apporté vos points si vous avez déjà tout fait pour que la relation fonctionne et qu'il n'y a pas de changement à ce moment là vous pouvez prendre votre décision de quitter mais avant de faire ça discutez-en ensemble d'accord prenez un temps de réflexion on voit ici parce que vous on voit qu'il y a de l'espoir on a le 5 de coupe inversée ici donc il y a un certain espoir pour cette relation là si les choses changent bien sûr vous avez votre propre façon de voir les choses et c'est important pour vous vous voulez ici on le voit avec le 6 d'épée vous voulez prendre votre vie en main d'accord donc peu importe la décision que vous allez prendre c'est ça le but c'est ça le but de votre décision c'est de prendre votre vie en main de ne pas laisser votre vie vous voulez laisser mener votre vie par quelqu'un d'autre d'accord et l'autre lui parce qu'on a la la roue de fortune inversée peut-être que l'autre personne pense que vous ne lui laissez pas assez de chance vous ne lui laissez pas la chance de se prouver à vous alors ça c'est à vous de déterminer est-ce que vous avez laissé assez de temps est-ce que vous avez laissé la chance à l'autre de s'améliorer par exemple d'accord alors on voit ici que vous espérez que la situation se règle avec ou sans l'autre vous espérez que ça se règle avec lui ou elle mais si vous voyez qu'il n'y a rien à faire vous espérez mieux dans votre vie vous espérez une relation dans laquelle vous allez vous sentir confortable d'accord alors vous avez confiance également parce qu'on a la lune ici que l'univers va vous apporter ça ok alors si on va un petit peu plus loin pour l'issue si jamais la situation ne change pas si jamais la situation reste telle qu'elle que l'autre personne ne vous rejoint pas dans vos besoins bien vous allez prendre une décision intelligente vous allez prendre une décision qui va répondre à vos besoins et on le voit on en voit ici qu'il y a un certain espoir avec le 5 de coupe inversé vous avez le le valet de d'épée aussi à l'issue donc peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre mais peut-être qu'il y aura une nouvelle un nouveau souffle également à votre vie amoureuse avec ce partenaire là donc il y a de l'espoir pour vous mes chers amis maintenant je vais parler un peu des célibataires parce que là je parlais d'un couple mais pour vous les chers célibataires bien c'est un peu le même principe c'est que on voit que vous vous ennuyez que vous êtes nostalgique que vous avez envie d'avoir une relation amoureuse présentement vous avez des rêves vous voulez avoir quelque chose de stable dans votre vie vous voulez trouver la stabilité dans un couple à l'intérieur d'un couple mais votre problème c'est que peut-être vous êtes trop peut-être indépendant vous êtes vous on le voit ici avec le chariot le chariot ça nous montre quelqu'un qui est indépendant ou qui accorde peut-être trop de temps à ses ambitions ok par exemple à son travail donc c'est peut-être ça qui qui vous empêche d'avoir une relation en ce moment ce qui vous a empêché aussi par le passé d'avoir une relation c'est bien justement le manque de maturité également ici pour vous ok on parlait tantôt avec les couples le manque de maturité du conjoint ou de la conjointe mais ici dans le cas des célibataires c'est peut-être vous qui manquez de maturité face à l'amour ok vous avez peur de la solitude on le voit ici avec la lune vous avez peur de la solitude et vous êtes vous vous sentez un peu désespéré en ce moment mais peut-être aussi que vous avez certains blocages par rapport à l'amour par rapport aux relations amoureuses donc ce que je vous dirais mes chers amis taureaux célibataires bien amusez-vous sortez allez ayez des activités on voit le fou ici allez chercher des activités qui vont vous vous faire changer les idées mais en même temps qui vont vous permettre peut-être de rencontrer quelqu'un d'accord si vous restez isolé on le voit ici avec l'ermite que vous restez isolé vous ne sortez plus vous ne vous amusez plus et ça vous empêche de faire des rencontres mais ça fait trop longtemps que vous êtes seul ceux qui sont bien seuls parfait mais pour ceux qui ont la peur de la solitude et qui ont envie d'avoir une relation amoureuse sortez de votre isolement et allez chercher des activités qui vont vous permettre de rencontrer des gens mes chers taureaux d'accord il y a de l'espoir pour vous également c'est le temps de vous sortir présentement de votre désespoir ici il y a de l'espoir et on voit également que vous essayez de voir les choses sous un nouvel angle le fait que le fait d'être ce qui vous empêche en fait d'avoir des relations actuellement c'est que vous accordez beaucoup trop de temps à d'autres activités ou à votre travail donc vous essayez présentement de voir les choses autrement pour vous créer une meilleure vie on voit ici avec le 6DP donc vous voulez prendre votre votre destin en main avec la clé ici de votre destin vous avez l'intention de prendre votre destiné en main donnez-vous la chance de rencontrer quelqu'un on voit ici la fortune donnez-vous la chance de rencontrer quelqu'un c'est vous qui décidez de ce qui va arriver dans le futur si vous demandez à vos amis qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont vous dire actuellement ils vont vous dire que peut-être vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté pour rencontrer quelqu'un justement à cause de votre indépendance votre trop grande indépendance d'accord donc vous rêvez d'une relation équilibrée et enrichissante c'est ce que vous aimeriez avoir dans votre vie alors cessez de vous battre contre vous-même ou de vous battre contre contre l'amour en fait ça peut s'en venir vous avez la chance que ça s'en vienne si vous vous accordez cette chance-là d'accord mes chers taureaux et si vous allez de l'avant si vous vous laissez une chance bien vous recevrez un cadeau de l'univers en ce sens vous allez recevoir un cadeau de l'univers si vous faites ce qu'il y a à faire donc vous aurez peut-être une nouvelle opportunité de rencontre pour vous d'accord mes chers taureaux célibataires alors prenez votre destin en main mes chers amis c'est à vous de décider ce que vous faites avec ça et pour autant pour les célibataires que pour les gens qui sont en couple les taureaux en couple j'ai tiré une carte des messages des anges de l'amour et la carte c'est laissez une chance à votre relation voyez-vous donc laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple et pour les célibataires travaillez sur vous-même en vue de former un couple éventuellement alors je vous lis ce qu'il est dit dans le carnet pour cette carte de message les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver bien qu'il y ait des problèmes ils peuvent être gérés et résolus vous devez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite si en dernier lieu vous devez la clore vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux comme je vous disais tout à l'heure avant de prendre une décision travaillez sur votre couple vous devez comprendre le rôle que vous avez joué dans cette dynamique vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir alors pour ceux qui sont en couple là ceux qui 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 pensent que leur conjoint ou conjointe ne leur accorde pas assez de temps bien ici on dit que vous avez un rôle à jouer dans cette dynamique là d'abord premièrement d'essayer de parler de cette situation là qui vous dérange souvent on on subit les choses sans en parler ça c'est de un et de deux bien si vous si vous acceptez continuellement ces comportements là bien c'est sûr que vous n'attirez pas à vous l'amour que vous avez besoin donc vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation l'amour est toujours présent le travail avec un conseiller semble semble être la meilleure option à considérer ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines alors si vous trouvez que votre relation en vaut la peine bien peut-être de consulter quelqu'un une ou deux fois des fois c'est seulement ça que ça prend ça suffit pour vous pour faire comprendre aux deux personnes l'importance que cette relation là a pour vous alors voilà mes chers taureaux c'était votre tirage des énergies sentimentales pour vous donc j'espère que ça vous a éclairé et j'espère que vous avez des outils en main pour prendre votre clé de votre destinée et de faire ce que vous avez à faire pour votre couple et pour les célibataires bien faire ce que vous avez à faire pour en vue d'un couple éventuel d'accord alors voilà c'était votre tirage j'espère qu'il vous a plu je vous rappelle qu'il y a une promotion pour le mois de décembre vous pouvez aller voir dans la barre d'infos je vais mettre des explications alors en attendant je vous souhaite un très beau mois de décembre je vous souhaite également de très belles fêtes entre famille et amis et peut-être avec un nouvel amoureux pour les célibataires et un nouveau souffle pour votre vie amoureuse ceux qui sont en couple alors voilà je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve le mois prochain au revoir